Merci messieurs dames, on va continuer d'en parler justement, BFM Soir, c'est avec Ronald Gintrange, bonsoir Ronald. Bonsoir Alain, bonsoir à tous, il est en effet 19h, ravi de vous retrouver pendant deux semaines pour BFM Soir, voici les titres. Une semaine pour convaincre, dans une vidéo postée sur Instagram et sur TikTok, Emmanuel Macron donne rendez-vous aux sceptiques pour répondre aux questions sur le vaccin. 35 millions de Français sont totalement vaccinés, mais le variant Delta inquiète toujours le gouvernement, les précisions ce sera avec Elisa Bertolomé. Au phare de Brégançon, le débat avec mes invités sur le plateau. La colère de certains restaurateurs, dans une semaine, ils devront vérifier la validité des passes sanitaires de tous leurs clients, trop compliqués pour eux, alors que le conseil constitutionnel lui rend son avis jeudi. La rêve partie débutée samedi à Roibon, près de Grenoble, se poursuit malgré de nombreux contrôles de police, plusieurs centaines de tuffeurs sont toujours mobilisés et rassemblés sur place. Le point complet, ce sera avec Anaïs Kroetz. 34 médaillés olympiques de retour à Paris, judoka, triathlètes ou escrimeurs, ils ont présenté leur médaille au Trocadéro. Sarah Griffon sera sur place pour nous, alors que la France a enregistré deux nouvelles médailles, aujourd'hui à Tokyo de l'or et du bronze. Et puis nous reviendrons sur cet événement rarissime au zoo de Beauval. Wanwan, l'une des pandastars du zoo, a accouché, vous le verrez, de deux jumelles. C'était cette nuit. Ça n'est pas une première, mais c'est donc sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron veut tenter de rassurer les sceptiques et les opposants au vaccin contre le Covid. Une minute en mode selfie, vêtue d'un simple t-shirt et un message. Posez-moi vos questions et j'y répondrai. La première réponse a été postée cet après-midi. Sous-titrage ST' 501